Générique ... Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 26 février 2022 dont voici les grands titres. La mesure limitant la circulation des motos, vélos et tuktuk dans la ville de Bujumbura dès le 11 mars a été mal accueilli par les propriétaires et ces derniers demandent au gouvernement de revoir cette mesure. L'emprunt est un art, mais le mélange confus de langue abîme la communication. Abbé Adrien Navona, notre invité du journal, nous en dira plus. Générique La mesure concernant les tuktuk, les vélos et les motos, qui ne seront plus autorisés à se déplacer jusqu'à certaines localités de la capitale économique dès le 11 mars 2022, a été mal accueilli par les chauffeurs de ces moyens de transport. Ces derniers demandent le gouvernement à revoir cette mesure pour leur bien-être. Patrick Nyon-Hourou et Nestor Wigiru-Hiriwe nous font le point. On observe la présence des tuktuk, motos et bicyclettes au centre-ville de la capitale économique jusqu'au 11 mars 2022, peut-être pour la dernière fois, comme la mesure les interdisant à arriver dans certaines localités, a été annoncée ce mercredi par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. La plupart des utilisateurs de ces moyens de transport ne s'en reviennent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est solide, il a справé à la même façon de répondre au monde. Nous pouvons-y créer en темne. Il faut se poser, voir le mot de oublier et le Latigne. Nous soyons obligé à faire des détails, mais nous faisons de remercier les émissions en repositions. Je vous fais du mon avis pour aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire, je suis en train de faire, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. ... 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